Donc Orange, c'est une multinationale qui est présente dans 26 pays. Notre raison d'être, c'est d'être l'acteur de confiance qui donne à chacune et chacun d'entre nous les clés d'un monde numérique responsable. Les défis côté France, typiquement, c'est de pouvoir faire en sorte de mettre à jour nos offres régulièrement. Et puis, l'autre défi principal, c'est de réussir à améliorer et optimiser nos coûts, et en particulier nos coûts et notre empreinte environnementale. Alors en termes d'IT, ça veut dire finalement permettre la consommation en sur-demande, en self-service, en autonomie par les différents utilisateurs de l'IT, soit un sujet finalement pour les équipes de vente, de développement ou de marketing. On a des anciens data centers qui ont des consommations électriques qui ne sont pas optimales. Donc l'objectif, c'est de migrer une bonne partie de nos anciens data centers vers nos nouveaux data centers modernes. La migration vers le cloud, on a commencé par créer une équipe dédiée, qui est assez resserrée, en s'appuyant énormément, notamment sur des partenaires, dont VMware et les professional services de VMware, qui ont beaucoup travaillé avec nous pour lancer finalement ce cloud, cette première génération de cloud. C'est de passer à l'échelle, maintenant qu'on a déjà à peu près un tiers de nos usages qui ont basculé sur le cloud. L'impact pour les employés qui travaillent dans la conception et l'exploitation de ces offres-là, il y a un impact très important qui est lié à pouvoir disposer de ressources en temps réel, instantanément, sans avoir à finalement aller demander. C'est quelque chose qui est vraiment énormément apprécié par les développeurs, puisque finalement l'informatique n'est plus un souci pour eux. Donc l'orchestration que permet SDDC Manager au travers de VMware Code Foundation nous a permis de faire le premier grand pas vers cette automatisation. Cette cloudification, elle a permis aussi de densifier. Donc grâce à moins de serveurs, on est capable de faire tourner les mêmes applications. Nous avons une meilleure densification aujourd'hui qu'auparavant et donc en termes d'impact environnemental et de consommation, on s'est grandement amélioré. Aujourd'hui, nos nouveaux data centers ont un coefficient de 1,3 PUE. On utilise effectivement les produits VMware pour les automatisations, donc effectivement pour réduire notre empreinte et notre consommation énergétique. On utilise des fonctionnalités qui permettent de mettre en pause, lorsque ce n'est pas utilisé, l'utilisation des CPU, voire des serveurs. Sans la VMware Cloud Foundation, sans l'accompagnement des professional services côté VMware et au quotidien, je pense qu'on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !